Le chapitre 5 vous apprend la signification de la convexité et explique l'importance de prendre en compte cette convexité lorsqu'on estime les variations du prix d'une obligation suite à des fluctuations importantes des taux de rendement. Revenons à la feuille de calcul qui illustre la relation prix-taux de rendement et que nous reproduisons ici. On rappelle que lorsque l'on a permis des variations des taux de rendement par des montants importants à partir du niveau initial de 8%, on a trouvé que l'approximation linéaire pour les variations du prix de l'obligation devenait de plus en plus inexacte et imprécise. La courbature de la forme du graphe est appelée la convexité et devient de plus en plus prononcée lorsque l'on s'éloigne de plus en plus du taux de rendement initial. Il s'est révélé que la convexité peut être calculée avec une formule qu'on peut programmer sur Excel, tout comme la duration et la duration modifiée. Elle est comme ceci. Malheureusement, Excel ne contient pas une fonction pré-programmée pour la convexité. Par conséquent, nous l'avons programmée sur la feuille de calcul convexité. La ressemblance de cette feuille de calcul avec celle de la duration est claire. Cela n'est pas surprenant vu la ressemblance entre la formule de convexité et celle de la duration. Les différences clés entre ces deux feuilles de calcul sont les suivantes. En plus de la multiplication de la valeur actuelle de chaque cashflow par sa durée de vie, c'est-à-dire par t, il faut multiplier aussi chaque terme par t plus 1. Deuxièmement, après avoir ajouté tous ces termes dans la cellule G27, il faut diviser ce total par le facteur d'actualisation 1 plus Y sur F élevé au carré, qui est dans la cellule D7. Après cela, il faudra diviser le résultat obtenu de la division précédente, non pas par F multiplié par le prix, mais plutôt par F au carré multiplié par le prix. Les personnes qui ont une forte orientation mathématique ont peut-être réalisé que la convexité est déduite en dérivant la formule de la duration modifiée par rapport à Y, ce qui veut dire que c'est la dérivée seconde du prix par rapport au taux de rendement. En travaillant sur cette feuille de calcul, vous ne devez pas avoir des difficultés de trouver que la convexité d'une obligation à 8% et de 10 ans avec un yield to maturity de 8%, elle est de 60,17 comme l'indique la cellule G31. Il n'est peut-être pas possible de comprendre intuitivement un nombre pareil, contrairement à la duration où le nombre déduit de la formule laisse penser, soit en termes de temps moyen nécessaire pour que les cash flows en termes de valeur actuelle soit équivalent à l'investissement initial, soit une sorte de multiplicateur qui convertit les variations des taux de rendement en variations de prix en pourcentage. Dans le cas de la convexité, il suffit de comprendre que plus le nombre est grand, plus vous vous attendez à ce que le graphe de la relation prix-rendement dévie de la ligne droite qui représente l'approximation linéaire utilisant la duration modifiée. Maintenant que nous avons formé une idée sur l'équation pour la convexité, pouvons-nous utiliser ce nombre pour améliorer nos estimations des variations du prix en pourcentage pour une certaine variation de taux? La réponse est oui, comme le prouve la formule qui commence comme avant en ajoutant un terme supplémentaire appelé l'ajustement de la convexité qui est après le plus, le signe plus qui est au milieu. Avant d'appliquer cette formule, il est utile de noter que si les taux augmentent ou diminuent, le carré de la variation de taux rend toujours positif le terme de l'ajustement de la convexité. Ce qui est, pour les détenteurs d'obligation, une caractéristique très appréciée. Lorsque les taux augmentent, le détenteur subira des pertes. Plus la convexité de l'obligation est élevée, plus la perte réelle diminuera en vertu de l'ajustement de la convexité contre ce qu'elle devra être sous l'approximation linéaire toute seule. Inversement, lorsque les taux diminuent, le détenteur assurera des gains qui augmenteront par l'ajustement de la convexité. Donc, avec des obligations plus convexes, on verra des gains amplifiés. Notre dernière feuille de calcul, l'ajustement de la convexité. Examine l'effet de la convexité dans la formule du dessus et vérifie que cet effet améliore l'estimation de la variation du prix contre l'approximation linéaire auparavant. Cette feuille de calcul est identique à celle de l'illustration de la duration modifiée à l'exception de la colonne D supplémentaire qui contient la formule de l'ajustement de la convexité. En examinant les colonnes D et F, vous pouvez vite remarquer que cette fois-ci, notre approximation jusqu'à 100 points de base de variation des taux à la hausse et à la baisse est presque parfaite et continue à être précise lorsque la variation des taux atteint 200 points de base. D'une approche mathématique, il serait possible d'incorporer plus de termes dans la formule de l'estimation des variations du prix en pourcentage. Cela donnera un résultat encore plus exact mais en réalité, c'est très rarement appliqué puisque nous avons atteint déjà un niveau d'exactitude très acceptable. Nous concluons inévitablement ce chapitre en montrant comment la convexité est affectée par le coupon, la maturité et le yield to maturity. Puisque Excel n'a pas une formule programmée pour la convexité, nous allons nous référer seulement à la feuille de calcul convexité et faire les changements appropriés. Nous remarquons sur cette feuille d'Excel qu'une réduction du coupon entraîne une augmentation de la convexité alors qu'une augmentation du coupon implique une réduction de la convexité. Puis, en gardant le coupon à 8%, donc une réduction du yield to maturity entraîne aussi une augmentation de la convexité tandis que une augmentation du yield to maturity donne le contraire, une baisse. En ce qui concerne la maturité, nous devrions changer toute la feuille de calcul si nous voulons montrer la convexité des obligations à des maturités différentes. Nous allons sauter cette étape et vous informer simplement que plus la maturité est longue, plus la convexité est grande et vice versa. Vous avez peut-être remarqué que chacune de ces relations est exactement parallèle à ce que nous avons établi auparavant pour la duration et la duration modifiée. Donc, le tableau dans lequel nous avons résumé les résultats auparavant peut maintenant être développé comme suit. L'effet de variation sur la convexité est parallèle à celui sur les mesures de la duration. Cela complète le chapitre 5 et nous amène au quiz pour évaluer notre compréhension.